Les journées portes ouvertes de 6e édition 2023, c'était les 12, 13, 14 et 15 août derniers au Centre de Développement Rural Akboumé du Blacopé. De nombreux exposants n'ont pas raté ce rendez-vous, comme cet entrepreneur agricole qui a suivi sa formation ici au centre et qui est venu présenter et vendre ses produits. Comme il vit, entrepreneur agricole et producteur de la farine de bouillie qui s'appelle Ape Zogbon. C'est la structure Ape qui fait cette farine de bouillie pour les enfants à partir de 6 mois et pour tous les adultes d'ailleurs, de tout âge, pour toute personne, sans exception. Elle est composée bien sûr de soja, du maïs, du mille, de sorgho et de sushis. C'est une farine très riche et très énergique pour le corps humain. Plusieurs activités ont meublé la dernière journée du spécial 3 ans de 6e Simé. Le président du comité d'organisation parle un peu de cette journée. Ce matin par exemple, nous avons parlé de nutrition et santé parce que ça devient un problème de société. Ce que nous mangeons contribue ou non à notre meilleure santé et donc nous avons voulu promouvoir ça. Et il y a aussi de la bonne nourriture, très simple, des mains préparées à partir des produits de la ferme ou des partenaires que nous avons. Voilà un peu ce qui agrémente cette journée porte ouverte. Au cours de cette journée porte ouverte de 6e, les invités et visiteurs ont pu apprécier les différents repas préparés à base des produits de la ferme. Alors déjà, il y a beaucoup de goût. Alors on n'a pas encore mangé les plats les plus pimentés parce que je pense qu'on ne sera même pas à la hauteur, petit à petit. Mais on a mangé le foufou, pâte de maïs. Ah, ici, voilà, on vient de me donner. Vous voyez, faites un zoom. C'est super bon, c'est super frais. Tous les plats ont encore aussi un mélange de goût, de saveur. C'est ça qui est vraiment, c'est riche et c'est trop bon. Le public a également découvert durant ces journées porte ouverte le programme d'entrepreneuriat agricole de l'IF Afrique et l'Institut Polytechnique de 6e. Le premier responsable du centre 6e dresse un bilan de cette troisième édition du spécial 3 ans de 6e, 6 mai. On l'a fait sur 4 jours. Bon, on avait l'habitude de le faire sur 2 jours, 3 maximum. Cette fois-ci, nous l'avons fait sur 4 jours. Ça a permis de donner la possibilité à tous ceux qui le veulent de venir, soit le premier, le deuxième, le troisième ou comme aujourd'hui le quatrième jour, qui est un jour férié, un jour de la semaine. Donc on est satisfait. Nous tirons des leçons pour améliorer les prochaines éditions à venir. Le centre 6e est ouvert chaque jour du matin jusqu'au soir. Il se situe à côté de l'EPP 6e après le poste de péage de Koumé-Djoublakopé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...